Bonjour à tous, on se retrouve pour la mise à jour du 21 février 2018. Dans cette nouvelle mise à jour, il y a tout d'abord cette magnifique refonte que l'on peut observer sur les vaches. Je commence ma vidéo ici, pas par hasard, mais parce que les vaches, vous voyez, ont eu le droit à une petite refonte graphique. Vous me direz-vous ce que vous en pensez si vous trouvez les vaches plus jolies ? En tout cas, c'est mon cas. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils commencent à refaire les autres animaux plutôt que se focaliser uniquement sur les chevaux, puisque ça rend le jeu beaucoup plus réaliste. Du coup, j'apprécie cette nouveauté. Ensuite, il y a une nouvelle quête de la Saint-Valentin qui est tout simplement une course, mais une course assez spéciale, sachant qu'elle nous fait gagner 750 XP, si je ne me trompe pas, la première fois qu'on l'a fait. Je ne sais pas si on peut la faire tous les jours et gagner ce même nombre d'XP. Ce serait un peu trop beau pour être vrai, mais bon, on verra bien les prochains jours si on a le droit de la refaire. Ensuite, il y a la suite des quêtes à Miss Fall qu'on attendait tant. On va assister aux élections du nouveau conseiller de Dundle. La dernière fois, je vous avais fait la vidéo pour vous présenter les quêtes où on aidait la maman de Rania Sigri à se présenter au scrutin de Dundle, donc pour être possiblement élue conseillère. Et aujourd'hui, on aura les fameux résultats et on verra si on a le droit au fameux poney gratuit qu'elle nous promettait dans sa campagne. Bon, ça m'étonnerait, mais on peut toujours espérer. Alors, on va tout de suite se rendre à la course de la Saint-Valentin. Petite précision, je suis encore une fois malade, donc si j'ai une voix différente de d'habitude, c'est tout à fait normal. Autre précision, pour faire cette course de la Saint-Valentin, il faut avoir déjà joué la course de l'amitié avec une amie ultérieurement. En plus des XP, bien évidemment, on gagne un cœur à la fin de la course, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des nouveaux obstacles. On vient de voir un obstacle avec de l'eau. Oula, c'est où quoi ? Oh, d'accord. En fait, il faut que je suive les gens, tout bêtement. Mais non, moi, je préfère me prendre des murs. Bon, ok, ce n'est pas des murs, c'est des obstacles, mais voilà, vous m'avez comprise. Ce n'est pas palpiteur. Oh ! Oh, il était joli cet obstacle. Bon, ça ne ressemble pas vraiment à un obstacle, mais bon. Oui, donc je disais, je ne sais même plus ce que je disais, super. Je me perds, et en plus, regardez-moi, je galère pour faire la course. C'est assez embêtant. Ce qui est chiant avec les cœurs, c'est que, vous voyez, il y en a partout. Au niveau de la course, quand je veux savoir où aller, je regarde un peu partout, mais le problème, c'est que je vois des cœurs partout. Je ne vois pas, genre, une énorme flèche verte, comme on a habituellement avec les autres courses, et du coup, je ne sais pas où me rendre, ni à quel obstacle je dois aller ensuite. Du coup, c'est assez chiant, c'est pour ça que j'ai complètement raté la course. Mais, je vais quand même gagner mes 750 XP. Regardez bien, là, parce que je galère à XP mon cheval, je ne viens jamais sur le jeu, j'ai un peu la flemme. Du coup, là, ça va me monter d'un seul coup mon XP, ça va être génial. Voilà, je suis passée au niveau 7, ça c'est bien. Et on peut refaire la course. Donc, on va savoir tout de suite combien d'XP ça nous fait gagner ensuite. C'est magnifique, ça nous refait gagner 750 XP. Alors là, je vais venir tous les jours, juste pour faire cette course, pour les 750 XP. Ça va aller super vite de level up mon cheval, je suis hyper contente. C'est beaucoup trop bien. Je la refais une fois, et ensuite, on ira faire les catamys vols. Oh, vous avez vu, ça fait de la fumée quand j'atterris un peu dans l'eau. Super bien fait. Ça ne se voit vraiment pas, il y a des cœurs au-dessous de tous les obstacles. Vous voyez les petits cœurs, là, qui volent, genre ça. Il y en a partout, donc qu'est-ce que tu veux que je sèche ? À quel obstacle je dois me rendre ? Ce n'est pas clair. Bon, il ne faudra pas que j'oublie... Oula, super. Mon cheval, il se prend pour je ne sais quel super-héros qui vole. Bon, à tous les coups, je ne vais pas réussir à... C'est bon. Oui, donc je disais, et dire qu'il faudra que je revienne chaque jour pour faire cette course embêtante. Mais bon, ce n'est pas la bonne cause, 750 XP, ça ne se refuse pas. Hop, voilà. Ouais, mais je rate tous les obstacles, je suis vraiment un poulet. Comme à mon habitude. Oh, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? De moi, mes 750 XP. Oui, c'est trop beau. Regardez comment ça augmente vite. Bon, on va lui donner les cœurs, là. Hop. Voilà. Où dois-je aller ? À Dundle. On va à Dundle. Hop, 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 c'est parti. J'étais tranquillement en route pour Dundle, jusqu'à ce que je vois que ces vaches-là n'ont pas le droit à une refonte graphique. Donc, ce n'est pas très sympa de la part de SSO de faire du cas par cas, comme ça, et de simplement changer les vaches de Jorvik. Enfin, des écuries Jorvik, puisque c'est injuste, en fait. Elles n'ont pas le droit à une refonte, ces petites vaches. Elles ne sont pas très belles. Mais au moins, comme ça, on peut comparer avec les anciennes, voilà. Donc, les anciennes sont comme ça, et les nouvelles, bah, comme celles qu'on a vues à l'intro, aux écuries Jorvik. Oh, il y a du pipote, ici. Là, il se passe un truc. Ouais, bah, il se passe un truc. On va le découvrir après. Je ne sais plus où est la baraque de Rania, là. Excusez-moi pour ma vulgarité. La maison. Le chalet, je dirais même. Bon, c'est parti. On va voir ce qu'elle a à nous proposer. Mais comme d'habitude, je vous résume ce qu'elle me dit. Et voilà, on fera le point ensemble à chaque fois que quelqu'un parlera. Rania a besoin de nos yeux, car elle a perdu les notes de sa maman. Oui, parce que bien évidemment, Rania est une personne malvoyante. Du coup, bah, ça ne va pas être simple pour elle de trouver des notes éparpillées dans la nature. Elle nous remercie, puisqu'on vient de retrouver les notes. Je dois aller donner les notes à sa maman, qui est au rassemblement au milieu de la ville. Donc c'est pour ça qu'il y avait du monde tout à l'heure. Ah, effectivement, il y a du monde. Tout ça pour la maman de Rania. Enfin, pas que, du coup. Je pense que le conseiller Skul... 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 Il va encore se... Skol. Skol. Comme la bière. Le conseiller Skol va encore se représenter. Non, elle part sans ses notes. Il y a en les a, tes notes. Je vais peut-être vous lire son discours. Eh bien, je ne peux pas dire si cela est... Bon, du coup, je ne vous avais pas le début, mais... Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Une idée. Ah ! Non ! Je voulais vous lire le truc, mais du coup, je n'ai pas lu. Je voulais, en fait, annuler la quête et revenir et refaire la cinématique, etc. Et enfin, pouvoir lire. Bon, bah, du coup, on ne sait pas ce qu'elle a dit. Pas de problème. Très beau disco, merci. Oh, petit renard. Bon, je vais la féliciter, même si je n'ai rien écouté. Ok, donc lui, il se représente, tout simplement. Il dit que c'est le leader parfait et que, à part cuisiner, la mère de Stigris, elle ne sait rien faire. Les gens sont en train de douter à cause de lui. Quoi ? C'est lui qui a gagné, je crois. Je ne sais pas si. Bon, bah, je crois que Rania a réussi à la faire changer d'avis, mais je ne sais pas ce qu'elle va faire, maintenant. Donc là, Rania me propose de rappeler aux gens tout ce que sa maman a fait pour eux. Et ainsi, les faire changer d'avis vis-à-vis du conseiller Skoll, puisque là, ils ont l'air de l'acclamer. Alors qu'au départ, ils étaient plutôt pour que la maman de Rania soit élue. Donc là, on doit se rendre aux écuries de Jolaine, je ne sais plus trop quoi. Du coup, est-ce que ça va nous débloquer des tâches d'écuries à Dundle ? Une bonne fois pour toutes, parce que je les attends, ces tâches. C'est étrange, elle ressemble à celle qui est à Mourland. Elle a exactement la même tête. Elle a trop de choses à faire, mais moi, je peux l'aider. Ah oui, donc quand c'est moi qui lui parle, elle s'en fout, mais quand c'est Rania, elle est joyeuse. C'est cool, c'est cool pour moi. Personne ne m'aime. Alors, on doit sceller des chevaux, préparer des déjeuners et retrouver un guide. Ok, donc je dois le faire toute seule. Je dois sceller les chevaux pour les invités qui sont censés arriver. Oh, c'est des jolis chevaux ! Ce n'est pas genre les anciens modèles ou quoi. Les scelles aussi, elles ont l'air d'être changées par rapport à celles qu'on met sur le dos des chevaux pendant les portes ouvertes des écuries Jorvik. Toujours aussi réaliste quand on met la salle. Ah, il y a une autre salle ici. Il y a un autre cheval. Ah non, je crois qu'elle était en surbrillance, mais non. C'est bizarre ça. Le pur sang anglais, il est plus grand que mon cheval. Genre de rien du tout, mais quand même. Oh, mais ce n'est pas vrai. Arrêtez avec vos invitations. Oh là là, les deux. Amitié plus club. Mais je ne veux pas de club. Je ne veux pas non plus d'amis si je ne vous connais pas. Enfin non, en fait, maintenant j'ai les trois. J'ai aussi une invitation en groupe. Ah, ce n'est pas par là. Voilà, ça me perturbe. Vous me perturbez avec vos invitations. Je ne sais plus quoi faire. Ouh là. Oh non, c'est un truc où il faut aller doucement là. Oh, c'est chiant ça. Bon, elle y va vraiment doucement pour le coup. Moi, je n'ai pas que ça à faire. En plus, c'est n'importe quoi, puisque la caisse, elle me transperce. Je n'ai jamais vu ça. Une caisse aussi mal positionnée. Allez, on y est. Ce n'était pas si long, ça va. Non, mais bien sûr que je connais Alonso. On l'a déjà rencontré. Puisqu'elle me demandait si on connaissait le rendu Alonso. Mais bien sûr que oui. Du coup, on doit aller le chercher. Le voilà. Il est vachement perdu. Il est à son endroit de Dabituzo. Je vais encore devoir... Ah non, c'est bon. Parce qu'il me parlait de charger des cartes ou je ne sais pas trop quoi. Et je me suis dit, je vais encore devoir porter un truc qui va me ralentir. Parce que je ne pourrais pas aller trop vite. Mais en fait, ça va. L'équipe d'épiscotes savoureuses sera bientôt là. Ils doivent sûrement arriver dans ce petit quart. Bah, c'est Rania ça. Enfin, je veux dire, c'est le même... C'est exactement le même skin. C'est quoi ce que tu veux dire ? Il va se calmer ou... Non mais... Regardez-le là. Ah, c'est elle qui fait la balade. J'aurais bien aimé la faire, moi. Alors. Elle est en train de nous parler de Cora. Une fille gentille et timide qui habite dans un petit cottage avec un chien à côté, il me semble. Et puis, elle me propose de faire la course jusqu'à sa maison pour pouvoir lui poser quelques questions de ce que j'ai compris. Bon, c'est juste là, on n'est pas très loin, ça va. Euh, par contre, ça va pas le faire, là. Merci. En plus, je dévale la pente. Super. Oh non. Je crois que mon cheval était coincé. Puis j'avais raison, c'est bien un sheer ici. Oh, mais sa coupe, elle est trop bien. Enfin, elle est un peu grossière, sa coupe, mais elle est bien. Je sais pas, c'est ce jeu qui me dérange, peut-être. Je sais pas si la coupe irait à nos personnages. Cora vient de deviner pourquoi Rania était venue, c'est-à-dire pour l'inciter à voter pour sa maman, pour qu'elle devienne conseillère. Et Rania est étonnée qu'elle sache la raison de sa venue. Et Cora vient de lui dire que littéralement, un oiseau lui avait dit. Voilà, donc elle parle aux oiseaux. C'est génial. Et son oiseau, là, il s'appelle Bipper. Elle est en train de nous expliquer qu'elle voterait pour la maman de Rania si ça dépendait que d'elle, mais elle écoute les animaux avant tout. Et elle est en train de nous dire que les oiseaux sont en faveur de la mère de Rania, mais pas les écureuils. Alors, si je veux obtenir son vote, il faut que... Il faut que j'aille récupérer des champignons rares qui poussent à Miss Foll. Oh non, non, non. Je dis non parce qu'elle nous demande de prendre des champignons et d'aller les emmener à Val-et-Dal. C'est loin. Alors, on va chercher ces champignons. Ah, puis il y en a Rania avec nous. Super. D'ailleurs, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont foutu et ses saumes, mais Rania, elle est collée à moi. Et déjà, tout à l'heure, avec la caisse, ça n'allait pas. La caisse était trop proche de moi. Elle n'était pas du tout posée sur les fesses de mon cheval. Et là, ça le refait à nouveau. C'est pas logique. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y a dû y avoir un petit bug au niveau de leur codage. Après, c'est peut-être propre aux Suédois et les autres chevaux n'ont peut-être pas ce problème-là. Mais en tout cas, tout ce que je vois sur le Suédois, Rania est un petit peu trop collée. Voilà. Maintenant, il faut que j'aille certainement à Val-et-Dal. Super. On va avoir une petite reconduite. Et puis, on va galoper, tout simplement. Sur le chemin, j'ai aussi trouvé une lettre d'amour que je vais remettre à Val-et-Dal. Il s'attend bien, parce que je pense que c'est à lui aussi qu'on doit les champignons. Enfin, qu'on doit les donner. Voilà, c'est ça. Donc, je lui rends la lettre. On s'en fout. Voilà. Une saucisse. Waouh, super. Vous comprenez bien pourquoi je ne fais pas les lettres en vidéo. On s'en fiche un peu de gagner de la bouffe. Ça va deux minutes. Donc, Val-et-Dal me demande. Qu'est-ce qu'il m'amène ? Qu'est-ce qu'il m'amène ? Oui, bon. Ah, il s'est enfin rendu compte que je devais ramener des champignons. Alors, l'élection est pour bientôt. Et on a encore beaucoup à faire pour assurer les votes de maman. Ouais, j'imagine bien. Du coup, on doit sûrement se rendre de nos amis soles. C'est ça. Allez, on y arrive enfin. Je ne vous dis pas comment la route était longue. C'était bien chiant. J'espère juste qu'elle ne va pas nous dire « Oh tiens, tu peux aller me cueillir des fleurs pour mes amis des écuries Jorvik ? » Parce que ça me saoulerait bien. Je déteste aller à Val-et-Dal. Oh tiens, ça nous fait un point commun. Alors, elle a terminé de demander à ses amis de la forêt s'ils étaient pour ou contre Sigri. Et à part quelques dissidents chez les hérissons, tout le monde est d'accord pour que Sigri soit élue. Voilà, donc c'est génial. Ta mère aura mon vote, Rania. Donc c'est une bonne nouvelle pour la maman de Rania. On doit aller voir une autre personne qui s'appelle Kirstie. Oh mais elle est hyper chante, cette mission d'aller voir les gens à l'autre bout de Miss Fall, là. Enfin, je sais pas. Enfin, vous vous en fichiez parce que voilà, vous aurez un truc tout fait, tout monté, avec des coupures. Mais moi, je me les tape les routes, hein. Et sans coupures. Non, c'est bien chiant. Ah, je me prends des arbres. Super. Le pire, c'est que là où Kirstie habite, là, c'est au tout début de Miss Fall. Ça veut dire qu'en revenant de Val-et-Dal, on aurait largement pu aller la voir et lui dire « Oui, tu peux voter pour Sigri ? Merci, au revoir. » Mais là, non. Elle nous fait aller sur Miss Fall. Pour revenir à l'entraîne Miss Fall, j'ai envie de dire que Rania est légèrement agaçante pour ne pas être du guère. Elle nous fait courir de tous les côtés. Je l'aime bien, mais bon, voilà. C'est pas elle qui se tape toute la route, puisque elle, elle a la faculté de se téléporter d'un bout à l'autre de la map. Et ça, c'est génial. Moi, j'adorerais pouvoir me téléporter dans le jeu. Gratuitement, bien sûr, parce que je compte pas le fait qu'on puisse prendre le van, puisque c'est quand même 25 shillings, et moi, j'ai pas envie de dépenser mes shillings. J'ai des choses à acheter, donc faut que j'arrête de dépenser, juste parce que, voilà, les routes sont longues et très chiantes à faire. Bon, quand on se plaint, ça passe plus vite, vous voyez, je suis bientôt arrivée. Faudrait que je me plagne plus souvent, du coup. Tu as un cheval, tu dois connaître les techniques de la ferme, aide-moi. Alors, elle, pour le coup, je trouve qu'elle a une très belle coiffure, vous voyez, celle-ci, j'aimerais bien qu'on l'ait pour notre perso. C'est même fort probable, en fait, qu'on l'ait. Vous voyez, c'est trop joli. Et son petit chapeau, il est trop mignon aussi. Ça me fait penser au chapeau de Jane dans Tarzan. Enfin, il lui ressemble trop, en fait, je trouve. La coupe, le chapeau, même. Un petit peu la robe, bon, j'abuse parce que Jane, elle a une robe de princesse, mais voilà, elle a une robe aussi, quoi. Tu peux pas savoir quel soulagement c'est. Travailler à la ferme dans la vie réelle est tellement plus intense que dans les jeux vidéo. On dirait qu'on est en train de nous critiquer parce qu'on est en train de jouer et on s'apprête à faire des choses de ferme. Donc, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Mais je vous jure, là. Cette vidéo, je vais pas arrêter de me plaindre. Ils nous font courir à droite et à gauche. On va devoir aller chez Steve. Ensuite, on va devoir aller à Silverglade. Et pour finir, on va aller chez Andy. Donc, c'est près de Firgrove. Mais c'est un petit peu chiant, voilà. Donc, j'ai clairement pas lu ce qu'elle a à nous dire. J'en ai rien à faire. Je vais directement aller chercher ce qu'il faut auprès des personnes. Il dit, ça fait longtemps, mais à chaque fois je me connecte, je suis assez ferme, comme s'il me voyait pas. Ok, donc je dois prendre un costume, je pense, pour faire une sorte d'épouvantail. Pour chasser les bébêtes du champ de Kirstie. Donc, hop, on récupère les éléments. Le dernier, il est à Silverglade. Une boîte avec des déguisements d'Halloween. Donc, elle est en train de dire que Kirstie peut compter sur son aide. Mais elle nous aide pas vraiment en nous disant ça. Je vais devoir chercher tous ces outils qu'elle a perdus dans la ville. Super, ça commence bien. Ah, donc j'en ai un. Ok, il en faut trois. C'est pas excessif. Mais je pense pas trouver tout autour de sa maison. Ce serait trop beau pour être vrai. Quelle idée aussi de perdre ses outils dans des buissons ? J'essaye d'aller sur la tâche orange que montre la map. Mais je trouve rien. Peut-être dans l'horloge, du coup. Je me le suis demandé, mais je suis pas sûre. Ah, bah j'avais raison. En fait, le dernier outil, il est là. Hop. Ok, donc maintenant qu'elle est ses affaires, elle va aller voir Kirstie. Kirstie, ouais, je crois que c'est ça. Je dois donner les outils. Ah, d'accord, en fait, elle ne va pas aller voir Kirstie. C'est moi qui vais devoir faire encore une fois la livraison. Ok, donc je dois le ramener à Kirstie. Je m'y ferai jamais à son nom. Il est vraiment pas joli. Donc maintenant, on va aller voir Andy. Kirstie, oh là là. Ah, bah ça m'a rien fait. On arrive chez Andy. On va voir ce qu'il va nous demander de lui ramener. Je dois rechercher les vaches de Kirstie qu'il avait envoyées et à qui il avait donné une carte. Comme si les vaches savaient lire une carte. Du coup, je dois les retrouver. Ça va, elles sont près de l'entrée de Miss Fall, donc ça m'arrange. Je vais pouvoir directement y aller ensuite. Je l'espère. Alors maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces vaches-là ont eu le droit à une refonte graphique ? J'espère que oui, parce que sinon ça ferait un peu tâche au beau milieu de Miss Fall des vaches pas refaites. Ah, en voici une. Elle me suit, là. D'accord. Ah, effectivement, c'est trop drôle. Ah oui, elle me suit vraiment, donc il faut que j'avance devant elle. Ok. C'est cool. Il faut que je vérifie quand même que je la perde pas en chemin. Mais c'est génial. Puisque habituellement, on marche près de l'animal ou près de la personne et puis elle avance au même rythme que nous. Pas au même rythme, mais en tout cas, on doit marcher à côté pour pouvoir faire avancer la personne ou l'animal. Ouh là, elle avait deux queues, cette vache. Attendez. Attendez. Mais, attendez, mais je suis folle ou... Elle avait deux queues. J'essaierai de vous montrer un petit, un espèce de ralenti ou une photo, mais j'espère ne pas être folle. J'ai vu qu'elle avait deux queues. Et maintenant, elle a plus qu'une queue. Bon, disons que c'est la quête la moins chiante à faire des trois. Je trouve. Parce que c'est marrant, avec des petites vaches, on doit les guider. En plus, elles ont été refaites. Du coup, bah, c'est encore mieux. Je suis une co-girl, maintenant. Mon chapeau me correspond parfaitement. Je vous dis, je valide tout. On s'en fiche de ce qu'elle nous dit. Elle nous remercie certainement. Donc, a priori, ils doivent tous venir pour l'aider à faire ses constructions. Ah, bah, elle est là. Qu'est-ce qu'il va faire, Andy ? Je me le demande. Oh, elle est trop contente qu'il soit tous venu. C'est chou. Donc, lui, c'est un peu celui qui gère l'élevage. Lui, il gère les plantes. Et Big Bunny, elle gère les réparations. Alors, on doit rentrer pour finaliser les élections. Je l'espère. Puisque moi, je m'attends à... Ah, bah, elle prend le van. Ah, c'est pour montrer qu'il y a un nouveau van. D'accord. Donc, je ne vais pas l'utiliser. On va faire la route à pied. Mais, putain, à cheval. Mais, ouais. J'espère que les quêtes vont se finir aujourd'hui. Et qu'il ne faudra pas revenir un autre jour. Parce que déjà là, elles étaient très très longues. Je ne me vois pas revenir un autre jour pour les continuer. Et surtout pour vous les filmer. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Déjà là. Donc, on va se rendre à Dundle pour poursuivre les quêtes. Les élections commencent, ouais. Elle veut tout le temps se coter mon cheval, elle. Faut qu'elle arrête, hein. Ah, il y a encore plus de monde que tout à l'heure. C'est le début d'une grande aventure. Plein de gens sont venus voter. Les animaux de Miss Folle soutiennent la maman de Rania à 100%. C'est fabuleux. Ah, ça c'est bien. La maman de Rania a proposé à cette jeune dame d'organiser un marché fermier en ville. Et elle l'a mis également, elle l'a également mise en relation avec le proprio du café. Pour qu'il s'apprévisionne avec son lait à elle. Et du coup, bah, ça lui fera des produits locaux. Big Bunny, il me semble que c'est une femme. Sauf que là, il est dit, je suis content d'être ici. Alors, vous me direz si je me trompe. Mais est-ce que Big Bunny est bien une femme ? Ou est-ce que c'est un homme, du coup ? Parce que ça me fait douter, le dialogue. Parfois, il y a des erreurs dans le dialogue. Mais du coup, là, ça me fait un peu douter. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ah, les votes ont été faits. Alors, je dois emmener l'urne à Tali. On va tout de suite lui donner. Attention, qui a gagné les élections de Dundell ? Sigri ! Ah non, d'accord. Trois votes pour Skoll. J'ai cru qu'elle était, genre, élue direct d'office. Mais bien sûr, il faut comptabiliser les votes. Donc là, elle fait son speech. Il y a trois votes, machin. Il y a un vote, nanana. Alors, ça fait un total de quoi ? Elle l'a pas dit. C'est horrible. Le vote va au titulaire. Je suis désolée, mais ça, toi et ton ami, vous avez travaillé si dur pour Sigri. Mais j'ai bien peur de devoir confirmer l'élection de Skoll. Quoi ? Je suis pas d'accord. J'ai pas fait tout ça pour rien, quand même. Et donc, Rania, elle est d'accord avec moi. Il faut pas qu'il aille. C'est pas juste. Elle a oublié de voter ! Non ! Mais c'est la votée ! Ok. Bon, Rania avait oublié de voter. C'est pour ça que l'autre avait été élue. Du coup, bah, maintenant, logiquement, sa maman est censée gagner. Ah ! Il y a des papiers qui sont sortis de sa poche. A priori, il aurait triché. C'est pas étonnant. Alors, on ramasse tout. Des putas, en plus, tous choisis sans Skoll. Bah, il a bien triché. Ouais, bon, il a essayé de tricher. Donc, c'est clairement Sigri qui a gagné, pour le coup. J'emmène son vote, là-bas. Ah non, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle est aveugle. Du coup, faut l'aider. C'est tout court, mais il faut y penser. Le gagnant est clairement désigné. Donc, c'est Sigri qui gagne et qui est la nouvelle conseillère. Voilà. Génial. Donc, ça, c'est fait. Où sont les ponis gratuits, maintenant ? Alors, sa première règle en tant que conseillère, c'est que moi et Rania n'avons pas le droit de semer le trouble. D'accord ? Elle vient de nous dire qu'elle plaisante et qu'on peut semer le trouble autant qu'on le veut. Voilà. Et elle nous fait confiance. Tant qu'on nettoie après. Je dois suivre Rania. Je ne sais pas où. Mais je dois la suivre. Oh, tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Ami humain, je veux dire. Délinger et encore mon numéro 1. C'est trop chou. Ok, donc, elle m'a dit à bientôt. Et en me quittant, elle m'a laissé une selle. On va tout de suite voir à quoi ressemble cette selle. Juste une très bonne chose. La selle a des statistiques. Ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, elle a des très bons statistiques. La selle, elle a un plus trop en rapidité. En revanche, niveau esthétique, ce n'est pas trop ça. Je vais descendre du cheval. Ouais, la selle a des petites coutures. Bon, c'est totalement dans le style de la tenue de Rania. Mais ce n'est pas vraiment mon kiff. Voilà. Mais merci quand même. Ça fait tout de même plaisir. Donc, je pense qu'on en a vraiment fini cette fois pour les quêtes. Voilà. C'est parti pour une petite conclusion avant de se quitter. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Un petit couple de chats. Je n'avais jamais remarqué. Alors, pour conclure, je vais déjà revenir sur la course de saut d'obstacle de la Saint-Valentin. J'ai adoré cette course, même si elle est chiante à faire. J'adore le fait qu'on gagne 750 XP en faisant une seule fois la course. Je trouve ça juste énorme. Et du coup, c'est trop bien parce que ça expé rapidement les chevaux. Et en plus de ça, on peut la refaire chaque jour. Et ça, mais c'est génial. Je suis vraiment trop contente que SSO nous ait créé une petite course comme ça qui rapporte énormément d'XP chaque jour. C'est génial. En ce qui concerne les longues quêtes qu'on vient de faire, je suis désolée déjà pour la longueur de la vidéo d'avance. Voilà, si des gens n'aiment pas les longues vidéos, je suis désolée pour vous. Celle-ci était très longue. Mais je ne dis pour rien. En soi, les quêtes étaient très longues. On nous faisait courir à droite, à gauche, à les demi-sfo la Vallée d'Al, à les demi-sfo la Silverglade. On nous faisait courir partout. Et ça m'a saoulée parce que je n'utilise pas le van et du coup, j'ai fait tous les chemins à cheval comme ça. En plus, je n'ai pas mis de musique dans mon casque. Et du coup, je me faisais un petit peu chier pendant les trajets puisque je me retenais de ne pas vous parler. Sinon, ça allait encore plus rendre la vidéo longue. Du coup, je me suis retenue. Mais en soi, les quêtes, je les ai appréciées puisque j'adore le dénouement. Le fait que Sigrid finisse conseillère de Dundell est une chose très positive puisqu'elle va permettre à la ville de prendre un nouvel envol et d'être mieux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Déjà, elle va permettre à quelques habitants, notamment la fille, vous savez, à l'entrée de Dundell et sa ferme là, elle va lui permettre de s'épanouir dans sa ferme. Et elle va permettre aux gens, voilà, de, je ne sais pas, de réaliser leur projet. Et en plus, c'est ma pote. Du coup, je peux faire n'importe quoi, elle ne me dira rien, voilà. Je ne me ferai pas punir par la conseillère de Dundell. Du coup, voilà, ces quêtes étaient sympas, même si elles étaient reloues à faire. Au final, l'histoire, la trame des quêtes est sympa à suivre. Et je me demande vraiment ce qu'on va avoir par la suite. Puisqu'au final, on n'a pas débloqué les tâches d'écurie à Miss Follin. Moi, j'attends de les débloquer. J'ai envie de savoir quel genre de tâche ça va être, si ça va être exactement les mêmes que les autres. Surtout si on gagne un peu plus de shilling parce que c'est Miss Follin. Enfin bref, c'est tout. Puisqu'il n'y avait que ça. Enfin, je dis que ça, mais ça a pris déjà beaucoup de temps. Mais il n'y avait que les quêtes, ainsi que la course de Saint-Valentin, comme réelle nouveauté. Parce qu'on ne compte pas les vaches. Et je vous ai déjà donné mon avis sur les vaches au début de la vidéo. Donc voilà. Je voulais vous dire une petite chose avant que vous partiez. Je voulais vous remercier tout simplement pour vos 900 abonnements. C'est énorme. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on approche d'un cap qui me paraît énorme et incroyable. Le cap des 1000 abonnés. Voilà, ça approche tellement vite. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous n'êtes pas à ma place. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais je tiens quand même à dire, si vous regardez dans ma discussion de chaîne, j'ai mis chaque jour où je voyais que j'avais avancé d'un palier de 100 abonnés, je mettais merci aux 200, merci aux 300, merci aux 400. Et on voit que ces derniers temps, je ne sais pas, le mois de février en tout cas, j'ai augmenté, je ne sais pas, de 300 abonnés en l'espace d'une moitié de mois, on va dire. C'est-à-dire que tous les trois jours, j'avais 100 abonnés. Voilà. C'était comme ça et je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas comment ça se fait. Comment dire, j'ai augmenté d'abonnés comme ça d'un coup. Ça a fait un pic. Parce qu'au début, je dois vous avouer que c'était assez compliqué. Quand j'avais moins de 100 abonnés, j'étais vraiment dans la galère. Il n'y a personne qui me regardait, à part quelques personnes qui sont encore là aujourd'hui et je les remercie parce que je vous remarque dans les commentaires celles qui sont là depuis le début. Mais il y avait très peu de personnes qui me regardaient et je faisais déjà le même travail que je fais actuellement à l'époque où j'ai commencé mes vidéos. C'est-à-dire que je produisais le même style de montage. Alors qu'au début, c'est vrai que je ne parlais pas. Du coup, ça demandait peut-être un peu moins de montage vu que je n'ai pas des coupures à faire quand je me trompe. Mais en soi, je faisais toujours le même style de montage et j'avais beaucoup moins de personnes qui me suivaient. Et à partir des 100 abonnés, ça a grimpé d'un coup. Je n'ai pas trop suivi, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce qu'on est bientôt mille, je n'arrête pas de le dire. Je vais arrêter de trop blablater parce que ça devient répétitif. Donc voilà, juste un grand merci à vous qui me suivez à chaque nouvelle vidéo. C'est beaucoup trop génial. Je suis trop contente. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker pour me montrer que vous avez aimé ça. Si vous aussi, vous voulez donner votre avis sur la mise à jour du 21 février 2018, vous pouvez laisser un commentaire ou tout simplement laisser un commentaire parce que, je ne sais pas, vous avez envie de me dire une petite chose. Vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous et j'y réponds lorsque je trouve ça nécessaire. Et sinon, je vous mets des petits cœurs pour vous montrer que je l'ai bien lu pour ne pas que vous vous inquiétez. Et également, si vous souhaitez ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Voilà, vous ne raterez plus rien de mes prochaines aventures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501